Vous êtes à la recherche d'une machine à fabriquer des pâtes et vous ne savez pas trop laquelle choisir ? Et bien vous êtes tombé sur la bonne vidéo, on va voir ensemble le top 3 des meilleures machines à pâtes. Et je précise que l'on se garde la dernière de cette sélection, la moins chère, donc restez bien attentif si vous n'avez pas un gros budget à y consacrer. Allez, est-ce que vous êtes chauds pour la numéro 1 de cette sélection ? Il s'agit de la machine à pâtes de la marque Philips. C'est une machine vraiment très complète, entièrement automatisée, qui vous permettra de préparer facilement et rapidement à moins de 10 minutes vos pâtes ou alors des nouilles. Le gros avantage de cette machine c'est que là vous allez pouvoir ajouter les ingrédients que vous souhaitez dans vos pâtes. Par exemple si vous voulez mettre de la farine de blé, des aliments sans gluten, enfin bref c'est vous qui voyez, vous mettez tout ce que vous souhaitez à l'intérieur et pourquoi pas même quelques légumes ou des graines. On aura dessus en plus une pesée automatique, pas la peine de sortir une balance ou de quoi mesurer. Vous mettez votre farine, on aura donc la mesure en tas réel avec la pesée automatique. Ça vous indiquera également la quantité de liquide à ajouter et toutes les pièces qui se salissent peuvent aller au lave-vaisselle. Donc ça c'est très pratique également pour pouvoir bien nettoyer. Alors au niveau des pâtes et des nouilles, vous aurez 4 disques différents suivant la forme des nouilles que vous souhaitez avoir. On pourra faire avec des spaghettis, des peines ou alors même des lasagnes. Donc franchement, une très bonne machine, puissante, qui permettra d'avoir des pâtes en 10 minutes. Donc c'est vraiment très rapide. Et la quantité que vous pouvez mettre à l'intérieur, ça sera 450 grammes. Les clients en tout cas la trouvent vraiment superbe. Machine pour des pâtes fraîches, un super produit. Et actuellement elle est affichée à un prix inférieur à 200€ avec la livraison offerte. Après si vous n'avez pas autant y consacrer, la dernière section, ça sera la moins chère. Et sachez d'ailleurs que vous retrouverez tous les liens de chacun des produits dans la description de cette vidéo. Et en cliquant sur le lien, ça vous redirigera sur le produit directement. Donc voilà, vous pourrez constater le prix. Allez, la numéro 2, ça sera une machine à pâtes également de la marque Riviera & Bar. Une machine à ninox. Alors pour faire rapide sur cette machine, là vous allez pouvoir tout programmer également. On aura plusieurs programmes, dont un programme automatique conçu pour les pâtes sans gluten. On pourra également ajouter de l'eau progressivement. Et au total, donc là on n'aura pas 4 moules d'extruction, mais 7 pour réaliser vraiment tout type de pâtes. Et on aura également en bonus un moule pour faire des raviolis, si jamais cela vous intéresse. Alors pour éviter que les pâtes collent lorsqu'elles vont sortir, on a une ventilation. Ça permettra de les sécher un petit peu au niveau de la sortie des pâtes. Et au niveau du panneau de commande, donc c'est très intuitif. Donc on a des boutons pour régler la quantité, marche arrêt, etc. Il n'y a vraiment rien de bien compliqué, on a même la recette marquée dessus, suivant le nombre de personnes que vous souhaitez. Ça vous dira le dosage à peu près. Ça sera vraiment une machine parfaite pour des pâtes maison. Les clients en tout cas la trouvent impeccable. Fait de très bonnes pâtes, top, parfait. Je vais se regarder ça plus à le détail. Et on est sur un prix de 280 euros environ. Actuellement d'ailleurs on est en promo, sinon elle est affichée à 330 euros. Donc ça c'était pour la numéro 2 et la numéro 3 que vous pourrez également retrouver dans la description. La moins chère, la voici. Alors là ça sera une machine à pâtes un petit peu plus simple. Car en fait c'est à vous de faire la pâte. Et après vous venez la passer à l'intérieur de cette machine. Et cette machine va permettre d'aplanir un petit peu la pâte. Et une fois que vous avez aplanir votre pâte, vous pouvez découper directement vos nouilles, vos spaghettis. Donc c'est très pratique. On pourra faire des larges pâtes de 15 cm. Et on a des épaisseurs vraiment différentes, au total 10 épaisseurs différentes. Ça peut aller de 0,6 mm à 4,8 mm. Donc voilà, vous faites votre pâte à côté, à la main. Et après vous la passez dans cette machine. Et vraiment vous avez un rendu parfait. Je vous en mettrai une également à peu près identique. Encore moins chère que celle-ci. Et je vous en mettrai une autre en bonus. Si vraiment vous n'avez pas fait trop votre choix encore. Voilà donc celle-ci en tout cas est très très bien notée. Une solide machine à pâte italienne de qualité. Et simple à nettoyer. Et pour le prix franchement je vous la conseille. Si vous n'avez pas un gros budget. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et comme je l'ai dit, vous retrouverez tous les liens dans la description de cette vidéo pour en savoir plus. Ça vous délégera donc sur chacune des machines à pâte. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi je vous dis à la prochaine. Passez une excellente journée, soirée. Allez, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501